Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a choisi le nom de l'entretien dans les centres d'appel je vais vous montrer les tests que vous allez passer il y a un centre d'appel, genre le test téléphonique, le test oral, le test écrit, le test de niveau et le test de validation j'ai eu beaucoup d'informations concernant ces tests, je vais vous montrer les questions et les réponses, je vais vous montrer les sites que nous pouvons faire sur ces tests donc si vous voulez, vous n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur le like, sur s'abonner et cliquez sur la vidéo pour vous abonner et vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonner laquelle vous n'avez pas de Gmail Jerusalemér l'entretien téléphonique. Si vousொnez là, je vous montre la première étape je vais vous montrer que les questions sur l'entretien téléphonique Un exemple, c'est que le chargé de recrutement est présenté à vous. Vous avez demandé à vous présenter à vous. Vous pouvez vous présenter à vous. Comment vous avez trouvé cette offre ? Et à partir de quand vous êtes-vous disponible ? Vous avez vu la disponibilité que vous êtes déjà disponible dans le cadre de la formation. Dans le cadre de la formation ou non. Le deuxième test, c'est le test oral. C'est le chargé de recrutement. C'est le chargé de recrutement. Je vais vérifier déjà l'oral d'elle. Comment vous présentez-vous ? En quoi consiste votre dernier emploi ? C'est quoi un centre d'appel ? Quel est le rôle d'un téléconseiller ? Pourquoi, par exemple, vous avez quitté votre dernier job ? Que savez-vous de nous ? Vos avantages et vos inconvénients ? Un exemple, il y a les avantages et les inconvénients. Il est de s'y faire le test. Il y a le test oral. Il y a le test de niveau. Il faut avoir le test de niveau sur PC. Il faut avoir le test de niveau sur PC. Il faut avoir le test de niveau sur PC. Il faut avoir le test de niveau sur PC. Il faut avoir le test de niveau sur PC. Il faut avoir le test de niveau sur PC. Il faut avoir le test de niveau sur PC. et il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de questions qui sont très simples parce qu'on a fait des conflits de grammaire et des questions qui nous connaissons et qu'on a dit dans le premier mais nous avons beaucoup de points parce qu'il y a beaucoup de points et qu'on peut le récompenser ou les tests l'autre alors que nous n'avons pas bien. Donc, après que vous avez le test vous pouvez vous placer le charge de recrutement qui vous placer à notre test qui est le test écrit. Au début de ce test, j'ai fait les entretiens sur les projets, le mail-in, le chat, le traitement administratif, le back-office. Donc là, il y a le test écrit. Un exemple est là, le test qui fait ce qui est 12. Il peut être résumé dans le dernier livre, le dernier article, le dernier film, la dernière série, la dernière expérience, le dernier voyage. Donc, c'est le premier exercice. D'abord, c'est l'exercice de la mise en situation. Maintenant qu'on est en service technique, il dit que M. X a un problème technique depuis une semaine qui a dit qu'il est énervé, qu'il va se rassurer, qu'il va se rassurer, qu'il va se rassurer, qu'il va se rassurer le problème. Donc, c'est un petit paragraphe. Maintenant qu'on est en service commercial, il dit que Mme Y a eu une augmentation, il est très énervé, qu'il fasse tchèhala déjà dit que l'augmentation qui fasse tchèhalera. Maintenant qu'il faut que tu as rendu compte que ce style où il se produit, je n'aurai dit que les avantages diallo, etc. Alors, le dernier test, il y aura des partages à ma commune. Le dernier exercice, on va dire l'opinion, qu'il y a deux choix, quatre tarouettes. Maintenant, il faut 4 bruites à colf des restaurants où laffent des snacks, 4 bruites des villes où laffent les campagnes, qu'ils bruites les quartiers populaires ou là, les quartiers de luxe, etc. Alors, il y a eu le résultat. Il y a eu le test informatique, les rallyes qui font les projets techniques, les projets réceptions. Il y a eu les questions, il y a eu le premier exercice. Il y a eu trois délais de l'antivirus, les navigateurs, les moteurs de recherche et les systèmes d'exploitation. Il y a eu toutes les informations que nous avons appréciées. Il y a eu trois façons d'utiliser les copies et coller. Il y a eu le deuxième test de définition. Il y a eu une notion ou deux choix qui tchèhalent la bonne définition. Donc, dans cette notion, il y a eu l'adresse IP, antivirus, pare-feu, wifi, router, dslam, http, dhcp, le serveur DNS. Vous m'avez déjà fait le choix. Il y a eu la bonne définition. Donc, il y a eu un service technique pour que nous devons apprécier ces notions. Après, vous avez eu le test ou l'exercice connectique. Maintenant, il y a eu à quoi sert le câble HDMI, câble peritel, câble Ethernet, câble RG11, câble ADC. Il y a eu plusieurs câbles directe. Donc, il y a eu une petite recherche ou l'exercice connectique. Après, il y a eu le test de validation. Comme son nom l'indique, il y a eu le test qui est soit la candidature directe validée ou la directe rejetée. Donc, il y a eu le test, il y a eu le test. Il y a eu le test d'abord, il y a eu un chef de projet. Et le chef de projet qui donne un test oral, il y a eu le chargé de recrutement qui a eu le m'amcan et tester le niveau de la langue du domaine. Il y a eu des questions sur les entretiens, mais après, il y a eu le test d'abord, il y a eu le test d'abord, il y a eu le test d'abord. Mais il y a eu les questions, la fameuse question que vous avez présenté, vous avez déjà fait une vidéo. Je vais vous faire avec vous, inshallah. Pourquoi vous avez quitté votre entreprise qui a déjà eu les questions sur la chaîne ? Comment expliquez-vous votre longue période sans emploi ? Il n'y a qu'un, la période où il n'y a eu l'ancien job ou la date de l'année. Sinon, il n'y a eu l'expérience et ma question d'expérience, comment expliquez-vous votre manque de compétences. Donc, il y a eu d'autres questions. Pourquoi souhaitez-vous travailler dans un centre d'appel ? En quoi le poste à pourvoir vous intéresse-t-il ? Quelle qualité attendez-vous d'un TL, le TL ou le team leader ou le coach d'elle ? Ou vous voyez dans 5 ans, pourquoi devrions-nous vous embaucher ? Et en fin, avez-vous des questions ? Quand vous avez la vidéo de cette vidéo, je vous mettrai les exemples, les tests, les entretiens, les centres d'appel. Inshallah, après, je vais vous voir les autres questions. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez vous dire que vous avez plusieurs questions et vous avez des réponses. Mais vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous abonner à la chaîne et à la chaîne. Ma seconde chaîne. Sous-titrage ST' 501 ! Car j'ackedillez d'un niveau soutien augmenteable de votregard. Ma seconde chaîne également. Je hashtag till in background. Au revoir.